Le message aujourd'hui c'était comment passe-t-on la véritable transformation. Il y a un an, le président de la Gironde, Jean-Luc Dès, est venu s'exprimer ici pour faire partager sa volonté de faire une étape supplémentaire dans la démarche du département qui est, il l'a verbalisé ainsi, d'introduire la résidence territoriale dans chacune de nos politiques. Il est parti d'une émotion, parce qu'aujourd'hui on parle d'indicateurs, mais je voudrais aussi mettre cette dimension émotion sur un territoire qui a subi des aléas climatiques, qui s'est transformé, qui a réagi en disant, doit-on partir d'un choc pour pouvoir agir ? On entend beaucoup parler des dérèglements climatiques, on a aussi bien entendu, et pour les compétences du département, tout ce qui va être indicateur et qui va nous guider sur les politiques sociales du département. A-t-on besoin d'attendre ce choc pour transformer à la hauteur des enjeux ? Donc le constat il est là, le message il était là, c'est comment fait-on, comment fait-on pour mettre les conditions de changer de dimension, de transformer véritablement avec les territoires, avec les habitants, avec les girondins, les girondines bien sûr du département, qui ont, et ils ont été consultés, exprimer des besoins clairs, simples, manger, boire, respirer, mais aussi agir, participer, transformer et être auprès des acteurs de politique, en tout cas des institutions que nous représentons. Et nous, institutions publiques, bien sûr, que nous avons déjà établi des politiques en co-construction, avec des partenaires, avec des citoyens, sur des politiques très ciblées, sur de la précarité, sur de l'hébergement, sur l'éducation, l'accompagnement, en tout cas qu'on peut avoir par exemple des politiques de collège, mais comment dans la multitude des actions et des compétences qui nous ont confiées, nous interagissons avec les territoires, avec les parties prenantes, et bien sûr avec les citoyens, pour répondre à une ambition qui la sera commune. Merci.